Ici, aujourd'hui, maintenant, il est temps de penser à demain. Avec le programme Performance Global PAKS, je m'engage pour le futur de mon entreprise. Ce qui nous a motivé, nous, FH à rentrer dans la démarche Performance Global PAKS, c'est d'abord que ça colle parfaitement à nos valeurs. Notre engagement remonte, je pense, à 1990, date où FH a procédé à un reste, rachat de l'entreprise par ses salariés. Et cette démarche s'est poursuivie naturellement après le débouclage en 2002. Bien sûr, sur le plan social, avec un premier axe fort, l'actionnaire à salariés, puisqu'aujourd'hui encore, 80% de nos salariés sont actionnaires du groupe et détiennent environ 35% du capital. Deuxièmement, je dirais, l'intéressement collectif, qui est un axe fort dans notre politique sociale. Troisièmement, la formation. Enfin, sur le plan social également, la prévention, qui est un axe majeur de notre politique. Sur le plan sociétal, nous sommes également très engagés, d'abord dans la lutte contre le travail illégal. Nous faisons nous-mêmes une obligation, c'est de réaliser notre production avec minimum 60% de personnel en propre. Premièrement, le refus des travailleurs détachés, des travailleurs européens détachés. À titre personnel, je suis engagé auprès de l'URSSAF, puisque je suis président du conseil départemental de l'URSSAF et administrateur de l'URSSAF PACA. D'autres collaborateurs sont également engagés, notamment à la CEPAM. Enfin, on a fondé en 2011 le Creepy Côte d'Azur, club régional d'entreprise pour l'insertion, qui réunit une trentaine d'entreprises avec pour objectif l'insertion sociale par l'emploi. Sur le plan environnemental, notre engagement également fort, et on peut dire qu'EFAG est à la pointe. D'abord avec le laboratoire Phosphore, qui a été initié à Marseille, et dont la première application se fait actuellement à Marseille. Au quotidien de notre activité courante, nous essayons de réduire nos consommations de ressources naturelles, bien sûr, eau, électricité. Nous valorisons nos déchets. On a un taux de recyclage de nos déchets qui est de l'ordre de 70% sur l'ensemble de nos déchets. Pour le choix de nos sous-traitants, de nos fournisseurs, nous pratiquons ce qu'on appelle l'achat responsable, à savoir les critères RSE, développement durable, font partie intégrante de nos critères de choix. Quand nous avons la chance d'avoir la conception, promotion immobilière, dans le cadre de partenariats public-privé ou simplement conception-construction, nous mettons en œuvre des matériaux biosourcés, nous recherchons l'efficience énergétique en vue d'atteindre des labels. Label HQE ou d'autres labels. Actuellement, par exemple, on réalise trois collèges dans le VAR, dans le cadre d'un PPP, sur lesquels nous avons pour les trois collèges un label BDM, bâtiment durable méditerranéen. En résumé, on a vu dans la démarche performance globale, l'opportunité avec un peu d'argent, un peu plus de temps. J'aurais voulu à titre personnel en consacrer un peu plus, mais Magali Chaperon, notre responsable développement durable, s'est impliquée fortement. L'opportunité donc d'aider des PME à s'inscrire dans une démarche RSE, développement durable. Musique Nous attendent dans le cadre d'un PPP, de cette démarche, c'est d'abord découvrir d'autres entreprises, les PME, mais aussi les parrains. C'est également avoir l'opportunité de benchmarker nos pratiques RSE, développement durable, avec les pratiques d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité. Enfin, ce qu'on a vu dans la performance globale, c'est l'opportunité de valoriser, de promouvoir notre image, et en particulier nos pratiques RSE. Nous avons d'ailleurs beaucoup appris, ça nous a permis d'enrichir notre démarche, et peut-être nouer de nouveaux partenariats avec des sociétés avec qui on n'avait pas de rapport jusque-là. Musique 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 Musique